et yo les petits potes c'est rookie de retour sur black ops 6 pour un petit tuto sur le camo diamant des snipers c'est parti alors tout d'abord en intro je vais juste vous expliquer que je joue pour les trois snipers le joker combattant artilleur pour mettre le maximum d'accessoires sur les snipers pour qu'ils soient optimisés dans mes fights je joue avec les atouts fantôme ingénieur et vigilance et donc du coup la spécialité éclaireur alors c'est surtout l'important fantôme pour être discret sur la map vigilance pour être alerté quand on est visé et trois atouts bleus pour avoir éclaireur qui vous permet de voir les ennemis en transparence quand vous quand vous êtes en train de spawn ce qui peut vous permettre d'enchaîner plus facilement 3 kills sans mourir honnêtement je prends ingénieur parce qu'il fallait prendre un truc bleu mais vous pouvez prendre tracker c'est très bien aussi voire même partage de renseignements dernière chose qui me paraît essentielle en tactique c'est d'avoir le stimulant pour ce qui est du camo diamant c'est exactement le même pour les trois armes c'est faire dix fois trois éliminations sans mourir et je vais vous expliquer par armes la classe que j'ai utilisé et les maps plutôt à jouer on va donc commencer avec le lw3 à un frost line pour moi c'est le plus simple des trois snipers c'est celui qui a le plus de mobilité et de réactivité en dessous c'est la classe que j'ai utilisé pour réaliser ce défi et en termes de map je vous conseille soit de jouer sur newton 24 24 soit sur le mode 10 v 10 mosh pit 1 oh oh ok 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 voilà Ici Carver, j'ai besoin d'un drone de brouillage. Lancez l'opération de reconnaissance. Il faut bien commencer quelque part. On est disponible. Et maintenant, sans regarder. Sniper, à couvert. On a l'avantage. Conservez-le. Vous avez devant vous le triple champion de tir d'élite de la marine. Mon bonheur aura été de courte durée. Drones de brouillage demandés. J'ai terminé. Crève. Mon père nous a appris à toujours régler nos dettes. Un peu plus dur, c'est le LR7.62. Parce que moins mobile que le LW3A1. Mais il reste quand même un sniper satisfaisant. C'est la classe que j'ai utilisé en dessous. Puisque je ne suis que niveau 27. Alors que le LW3A1, je l'avais joué notamment quand il y avait les week-ends double XP. Donc il était beaucoup plus élevé en termes de niveau. Et en termes de map à jouer pour le LR7.62. Je vous conseille de vous focus essentiellement sur le 10V10 Mosh Pit. Etant donné qu'il est un peu plus lent que le LW3A1. J'avais un peu plus de mal perso à le jouer sur le Nukton. Mais après ça, c'est selon vos préférences. Cibre éliminé. Cinq élimination. Et maintenant, sans gardez. Et maintenant, sans gardez. Point stratégique sécurisé. Point stratégique actif. C'est comme on l'aise en l'eau C'est pas raté ! Cinq éliminations ! Impulsion de reconnaissance active ! On a perdu l'avantage ! Réagissez ! J'ai eu le sniper, on peut y aller ! Et enfin, le plus dur de tous, selon moi, c'est le SVD. J'ai une classe très particulière à vous proposer, que j'avais déjà montré pour comment débloquer le cas mort. Toujours pour le même sniper, le SVD. C'est une classe à la mire, qui permet, je trouve, d'avoir un peu plus de réactivité avec ce sniper, qui en réalité est un dragoonov, un fusil semi-automatique, donc il n'a pas d'AM assist, contrairement à d'autres fusils semi-automatiques. Et donc, il est beaucoup plus dur à jouer. En plus, il n'est pas très mobile, sincèrement. Donc, voilà la classe que je vous propose. Et concernant les maps à jouer, je vous conseille essentiellement de vous focus sur Newtons 24-24. Et si le cœur vous en dit, j'irais même vous proposer d'aller en Hardcore. Dans les gameplays que je vous montrais, j'ai fait les deux, Hardcore et Normal. L'avantage de Hardcore, c'est que vous pouvez facilement enchaîner les kills avec la classe que je vous propose. Bien évidemment, le mode Hardcore a d'autres inconvénients qu'on ne retrouve pas en mode normal. C'est pour ça que ça, c'est également selon vos préférences. Capture de la zone B en tour. C'est fini pour toi. Envoyez un haut dans le survol. Voilà, j'espère que ce tuto va vous aider. Pour compléter vos camions diamants pour les snipers portez-vous bien et sur ce je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde